Les souris de Dino Busati Qu'est-il advenu de mes amis coriots ? Que se passe-t-il dans leur vieille maison de campagne qu'on appelle la doganelle ? Depuis bien longtemps, ils m'invitaient chaque été, pour quelques semaines. Cette année, pour la première fois, ils n'en ont rien fait. Giovanni m'a écrit quelques lignes d'excuses. Une lettre curieuse, faisant allusion d'une façon vague à des difficultés, des ennuis de famille, mais qui n'explique rien. Ah, combien de jours heureux ai-je vécu dans leur maison, dans la solitude des bois ? Vieux souvenirs. Aujourd'hui, pour la première fois, vous surgissez. Petit fait qui ne semblait alors banal, indifférent. Vous vous révélez à l'improviste. Par exemple, celui-ci. Pendant un été désormais lointain, longtemps avant la guerre, c'était la seconde fois que j'étais l'hôte des coriots, je m'étais retiré dans ma chambre, qui donnait sur le jardin, celle la même qui était la mienne chaque année, et me préparait à me coucher. Soudain, j'entendis un petit bruit, un grattement au bas de la porte. J'allais ouvrir. Une souris minuscule fila entre mes jambes, traversa la chambre et courut se cacher dans la commode, sous la commode. Elle trottait gauchement. J'aurais facilement pu l'attraper. Mais elle était tellement gracieuse, fragile. Le lendemain de matin, par hasard, j'en parlais à Giovanni. « Ah oui, dit-il. Ah oui, dit-il discrètement. Les souris se promènent de temps en temps dans la maison. Elle était si petite, je ne me suis pas senti le courage de la… Oui, oui, je comprends, oui, pas d'importance. Il se mit à parler de quelque chose d'autre, comme si mon discours lui déplaisait. L'année suivante, nous étions en train de jouer aux cartes. Un soir, il pouvait être minuit, minuit et demi. Un claque. Son métallique, comme d'un ressort, nous parvient de la pièce voisine. Le salon où, à cette heure, toutes les lumières étaient éteintes. Je m'inquiète. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Je n'ai rien entendu. » répond Giovanni. « Et vas-y. Et toi, Elena ? As-tu entendu quelque chose ? » « Non. » reprend sa femme en rougissant un peu. « Pourquoi ? » « Il me semble, dis-je de l'autre côté, d'un salon, un bruit métallique. » « Je remarque bien, il semble embarrassé. » « Ah, c'est à moi de faire les cartes. » A peine dix minutes plus tard, nouveau claque. Dans le couloir, cette fois. Aussitôt suivi d'un faible cri. Un cri de bête. « Dis-moi, Giovanni, vous avez posé des souricières ? » « Pas à ma connaissance. N'est-ce pas, Elena ? » « Ah, t'en posé des souricières ? » « Elle ? » « Qu'est-ce qui vous prend, pour le peu de souris que nous avons ? » Une autre année passe encore. « À peine suis-je entré dans la maison, que je remarque deux chats splendides, pleins de vigueur extraordinaire, chats tigrés à forte musculature, aux poils soyeux, comme seuls en ont les chats qui se nourrissent de souris. » Je dis à Giovanni. « Ah, vous êtes quand même décidé. Enfin. Ils doivent faire de ces carnages. Je parie qu'ils ne chament pas. » « Bah ! » répond-il. « S'ils ne devaient vivre que de souris, les pauvres. » « Je les trouve pourtant bien gras, tes minous. » « Oh oui, on les soigne. Tu sais, dans la cuisine, ils peuvent manger de tout ce qu'ils veulent. » Une autre année encore, en arrivant dans la maison pour passer mes vacances habituelles, je retrouve les deux chats, mais ils ne se ressemblent plus glaires. Ils ont perdu toute leur vigueur. Ils sont décrépits, essoufflés. Éthiques. Ils ne se glissent plus en frétillant d'une pièce à l'autre. Au contraire, toujours fourrés entre les jambes de leur maître. Somnolents, privés d'initiative. Franchement inquières. Sont-ils malades ? Comment peuvent-ils être tellement décharnés ? Ont-ils plus de souris à se mettre sous la dent ? Tu l'as dit, répond vivement Giovanni Corio. Ce sont les chats les plus stupides de la création. Ils ne s'intéressent plus à rien, depuis qu'il n'y a plus de souris dans la maison. On n'en voit même pas la trace. Satisfait, il part dans un grand éclat de rire. Un peu plus tard, Giorgio, l'aîné des enfants de Corio, me prend à part avec des mines de comploteurs. Tu sais pourquoi ? Ils ont peur. Qui a peur ? Les chats. Ils ont peur. Papa ne veut jamais qu'on en parle. C'est un ennui. Mais c'est pourtant vrai que les chats ont peur. peur de qui ? Bah tiens donc, des souris. En un an, ces sales bêtes n'étaient qu'une dizaine. Ils sont devenus plus de 100. Et pas les petites souris d'adis. On jurerait des rats, des tigres. plus grandes qu'une taupe, le poil hirsute, toute noire. En fait, les chats n'osent plus attaquer à elles. Et vous ne faites rien ? Bah, il faudrait faire quelque chose. Seulement papa ne s'y décide jamais. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est un sujet de conversation qu'il vaut mieux laisser de côté. Ça l'énerve. Je te le dis, hein. Et l'année suivante, dès la première nuit, un immense branle bas, au-dessus de ma chambre. Comme une foule en train de courir. Patapoum, patapoum. Pourtant, je sais parfaitement qu'il n'y a personne là-haut. Rien que les greniers inhabités, emplis de vieux meubles, de caisses, de chiffons. Buigre, quelle cavalerie, me dis-je. Elles doivent être drôlement grosses, ces souris. Un tel chahut que je parviens difficilement à m'endormir. Le lendemain, à table, je demande. Mais vous ne prenez aucune... Vous ne prenez donc aucune précaution contre les souris. Elles ont fait un de ces sarabandes, cette nuit, dans le grenier. Je vois aussitôt les visages de Giovanni s'obscurcir. Souris ? De quelle souris veux-tu parler ? Grâce au ciel, il n'y en a plus dans cette maison. Le grand-père et la grand-mère surenchirissent. Souris fabuleuse, imaginaire. Tu as rêvé, mon pauvre petit. Pourtant, dis-je... Je vous assure que c'était une vraie révolution. Je n'exagère pas. Le plafond a en tremblé par moments. Giovanni est devenu tout pensif. Tu sais ce que ça pourrait être ? Je ne t'en ai jamais parlé. Parce que ces choses impressionnent parfois. Mais nous avons des esprits dans cette maison. Je les entends parfois. Moi aussi. Et certaines nuits, ils ont vraiment le diable au corps. Je me mets à rire. Non mais attends, tu me prends pour un loupio. Je t'en fiche des esprits. C'était des souris, je te le garantis. De grosses souris, des mulots, des rats. Et à propos, qu'est-il arrivé tes fameux chats ? On ne les voit plus. On les a laissés partir, si tu veux savoir. Mais ma parole, tu es complètement inobulé par tes rats, là. Tu ne sais parler de rien autre que cela. Après tout, cette maison est une maison de campagne. On ne peut tout ne pas prétendre. Jules des visages éberlués. Pourquoi se met-il dans une telle colère ? Lui, d'habitude, tellement calme, gentil. Plus tard, c'est encore Giorgio, le fils aîné, qui me fait le point de la situation. N'écoute pas papa, me dit-il. Tu as bel et bien entendu des rats. Parfois, nous n'arrivons pas à nous endormir. Nous non plus. Si tu les voyais, ce sont des monstres. Oui. Noirs comme du charbon. Les poils aussi dru que des branches. Et si tu veux le savoir, les chats, eh bien, ce sont eux qui les ont fait disparaître. C'est arrivé pendant la nuit. On dormait depuis un bon bout de temps, quand soudain, des miaulements épouvantables nous ont réveillés. Il y avait un vrai sabbat dans le salon. On a tous sauté du lit, mais on n'a plus trouvé nos chats. Rien que des touffes de poils et des traces de sang un peu partout. Vous ne faites rien, donc ? Les souricières, le poison. Je ne comprends pas ce que ton père... Enfin, je ne comprends pas pourquoi ton père ne s'occupe pas de... Si, si. C'est même devenu son cauchemar, mais il a peur maintenant. Lui aussi. Il prétend qu'il vaut mieux ne pas les provoquer, que ce serait pire encore. Il dit que cela ne servirait à rien. Nous, d'ailleurs, qu'ils sont trop nombreux désormais. Il dit que la seule chose à faire serait de mettre le feu à la baraque. Et puis, tu sais ce qu'il dit ? Ça peut être idiot, mais il dit qu'il ne vaut mieux pas se mettre trop ouvertement contre eux. Contre qui ? Contre eux, elle ira. Il dit qu'un jour ou l'autre, quand ils seront encore plus nombreux, ils pourraient bien se venger. Je me demande des fois si papa n'est pas en train de devenir un peu fou. Est-ce que tu penses qu'un soir, je l'ai surpris en train de jeter une grosse saucisse dans la cave ? Un amuse-gueule pour les chères petites bêtes. Il les déteste, mais il les craint. Il ne veut pas les contrarier. Cela dura des années. Jusqu'à été dernier, où j'attendis en vain que la sarabande habituelle se déchaîna au-dessus de ma tête. Le silence, enfin, une grande paix. Rien que la voix des grillons dans le jardin. Le lendemain matin, je rencontrais Diorgio dans l'escalier. « Mais complément ! » lui dis-je. « Comment êtes-vous parvenu à vous en débarrasser cette nuit ? » « Cette nuit, il n'y a pas tellement de souriceaux dans le grenier. » Diorgio me regarde avec un sourire incertain, puis… « Viens donc ! » « Viens donc ! » fait-il. « Viens donc un peu voir ! » Il me conduit dans la cave, près d'une trappe recouverte d'une grosse planche. « Ils sont là-dessous maintenant ! » murmurent-ils. Depuis plusieurs mois, ils se sont tous réunis, là, dans l'égout. Très peu se promènent dans la maison. Ils sont là, écoutent, se tait. Et un bruit difficilement racontable me parvient. En foisonnement, tapage sourd, bourdonnement d'une matière en ébullition, en fermentation. Et des voix aussi. De petits cris aigus, des sifflements, des murmures. « Combien sont-ils donc ? » demandais-je avec un frisson. Il peut savoir. Peut-être des millions ? Regarde maintenant. Mais fais vite ! Il gratte une allumette, soulève la planche, jette l'allumette dans le trou. Je vois tout en un éclair. Dans une sorte de caverne, un grouillement forcené, de formes noires se chevauchant frénétiquement. Et dans cette abominable tumulte une puissance, une vitalité infernale que nul n'aurait pu stopper. Les rats. J'aperçois aussi des yeux, des milliers et des milliers de regards tournés vers le haut, me fixant méchamment. Mais Giorgio referme en hâte le couvercle. Et maintenant, pourquoi Giovanni m'a-t-il écrit qu'il ne pouvait plus m'éviter ? Qu'est-il arrivé ? Je sens l'envie de me prendre, de faire une visite là-bas. Quelques minutes à peine suffiraient pour savoir rien de plus. Mais je l'avoue, je n'en ai pas le courage. De plusieurs côtés, on me raconte des choses étranges. Étranges à tel point que ceux qui les rapportent en rient comme de fable. Moi, je ne ris pas. On raconte par exemple que le grand-père et la grand-mère Giorgio sont morts. On raconte que plus personne sort de la maison et que c'est un homme du village qui apporte les vivres, mais qui laisse son paquet à la limite du bois. On raconte que personne ne peut plus entrer dans la maison, que des rats énormes l'occupent et que la famille Giorgio est leur esclave désormais. Un paysan qui s'est approché, pas trop, parce qu'une douzaine de ses salbettes s'était installé sur le seuil de la maison dans une attitude menaçante, prétend avoir entrevu madame Elena Giorgio, la femme de mon amie, cette douce, cette aimable personne. Elle se trouvait à la cuisine, près du feu, vêtue comme une serve. Elle s'affairait près d'un immense chaudron, tandis que des grappes entières de rats la harceler, avides de manger. Elle semblait très lasse, abattue. En apercevant l'homme, elle lui fuit des mains un geste désolé, souvent semblant vouloir dire « Ne vous frappez pas, c'est trop tard. L'espoir pour nous est mort désormais. » C'était « Les souris » de Dino Budati. ... ... ...